Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, comme vous l'avez vu aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle adaptation de jeu vidéo, un nouveau Resident Evil. Après vous avoir fait la critique des trois premiers, on revient sur le quatrième Resident Evil Afterlife qui, soit dit en passant, est sorti en 3D, même si moi personnellement je l'ai vu en normal. Alors le film sort en 2010, le tournage a lieu en automne 2009 et se base très très partiellement sur Resident Evil 5 qui lui est sorti au printemps 2009. Et quand je dis très partiellement, c'est vraiment extrêmement partiellement, parce que ce film là va marquer la rupture totale avec les jeux. Alors que sur les trois premiers opus, on avait des éléments scénaristiques qui venaient des premiers jeux, notamment sur Resident Evil Apocalypse qui s'inspiraient grandement de Resident Evil Nemesis, n'en déplaise à tous les contradicteurs, Resident Evil Apocalypse était à peu près fidèle à l'intrigue de Nemesis. A partir de Resident Evil Extinction, dont je vous ai parlé la dernière fois, on commence vraiment à s'en affranchir. On a l'ennemi, donc le tyran qui faisait son apparition, mais dans la dernière partie de Resident Evil Extinction, on donnait libre cours à un nouveau scénario basé entièrement sur le clonage et qui faisait la part belle à Mila Jovovitch et entièrement à Mila Jovovitch. Ici, les personnages des jeux, ils vont continuer d'apparaître, mais ils ne sont qu'un prétexte pour entourer notre personnage principal. Et ce Resident Evil Afterlife est le premier épisode d'une nouvelle trilogie qui va être entièrement maniée, remaniée, encadrée, dirigée de bout en bout par Paul W.S. Anderson, écrite par Paul W.S. Anderson, produite et réalisée, Afterlife, Rétribution et chapitre final, qui est une histoire qui tient à cœur à Paul W.S. Anderson, qui veut mettre sa femme Mila Jovovitch, qui est mon actrice préférée, en avant, car c'est sa muse, c'est celle qui l'inspire pour écrire les films et pour tourner des films. C'est pour ça qu'elle apparaît dans quasiment tous les films de Paul W.S. Anderson. Comme je vous disais, c'est là où ça marque une scission nette, et à partir de ce film-là, il y a certains gamers, certains puristes, entre guillemets, que je qualifierais peut-être d'élitistes pour certains. En tout cas, il y en a une partie, on peut les comprendre, ils ont été déçus, mais il y en a une autre partie qui sont allés beaucoup trop loin dans la critique, notamment des critiques haineuses, donc je considère que certains sont des rageux. Et à partir de là, il va y avoir cette scission qui va être faite, où les joueurs de Resident Evil, alors qu'ils pouvaient s'y retrouver un petit peu sur les trois premiers opus, ne s'y retrouveront pas du tout. En réalité, le reproche qu'il est fait, c'est qu'on parte dans un déluge d'action, sans du tout l'aspect survival, horror, glock des premiers films et des premiers jeux, mais en même temps, c'est un petit peu de mauvaise foi de faire ce reproche, puisque la série des jeux, Resident Evil, à partir du quatrième opus, est elle aussi partie dans l'action et a misé plus sur l'action que sur le survival horror. Donc, ok, on peut faire ce reproche au film, mais à ce moment-là, il faut aussi le faire au jeu, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Ceci dit, c'est là où le public va vraiment répondre présent pour les films, car là où les premiers films se contentaient de tourner autour des 100 millions de chiffres d'affaires, pour Resident Evil 1, 102 millions, pour Resident Evil Apocalypse, 129 millions, pour Resident Evil Extinction, 147 millions, à partir de ce Resident Evil Afterlife, on va être dans un blockbuster total qui va rapporter des centaines de millions de dollars. Ici, Resident Evil Afterlife en rapportera 300. C'est un énorme succès. On peut dire que c'est du gros, gros succès au box-office pour une adaptation de jeu vidéo. À l'époque, c'est parmi les plus gros, si ce n'est le plus gros succès pour une adaptation de jeu vidéo. Donc, les spectateurs vont répondre présent. Ils auront compris la proposition de Paul W.S. Anderson de faire un film à la gloire de sa femme, de la mettre en avant dans des séquences toujours aussi badass, toujours plus badass les unes que les autres, au détriment des scénarios des jeux, se servant des jeux comme prétexte. Et moi, j'apprécie cela. On peut apprécier les jeux, contrairement à ce que certains veulent faire croire, on peut apprécier les jeux Resident Evil. Alors moi, personnellement, j'apprécie les trois premiers, ainsi que Code Véronica. Après, c'est vrai que je me suis détaché des jeux, ça m'a beaucoup moins intéressé. Même si j'ai repris un petit peu avec Resident Evil 7 et 8, que je trouve beaucoup plus intéressant à jouer. Mais on peut apprécier les films, parce qu'ils racontent justement une autre histoire. Et ça, c'est un point sur lequel je voulais faire une petite aparté, même si, probablement que dans quelques temps, je vous ferai une vidéo spécialement sur ce thème. Une adaptation de jeu vidéo n'a pas d'obligation d'être fidèle au jeu dans le scénario. Elle peut s'en affranchir à partir du moment où l'ADN est respecté, l'ADN des personnages et l'ambiance. Or, l'ambiance des jeux, à ce moment-là, on est à Resident Evil 5, l'ambiance des jeux est plus orientée action. Les films le sont aussi. Quant aux personnages, leur ADN, les caractéristiques des personnages, que ce soit Claire, Chris ou d'autres, notamment Jill Valentine, mais j'y reviendrai vers la fin de la vidéo, puisque ça, c'est très important, pourtant, les personnages sont assez respectés, même si, bien évidemment, comme on est sur une adaptation, on modifie le scénario des personnages. Mais sinon, pour ce qui est de leur personnalité, de leur look et de leur attitude, on respecte les personnages. En tout cas, beaucoup plus que dans le reboot que l'on a eu l'année dernière, qui est sorti, Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Donc, on aura beau dire ce qu'on veut, ces films-là, de Paul W.S. Anderson, ils ont cartonné, vous voyez, contrairement au reboot, qui, lui, n'a pas marché du tout, les films de Paul W.S. Anderson, ils ont été plébiscités par le public. Alors, comme je vous disais, on va vraiment me parler de ce Resident Evil Afterlife, il y a quelques éléments du jeu. Alors, quels sont ces éléments ? Ce sont les Magini. Les Magini, c'est les zombies dans Resident Evil 5. En gros, c'est des zombies un peu spéciaux. Leur visage peut se... Leur gueule de zombie peut se diviser en quatre, comme c'est le cas des zombies dans ce film-là. Et on a aussi l'exécutionneur Magini. L'exécutionneur Magini, cette espèce de géant avec un sac en toile sur la tête et des clous, façon un petit peu sadomaso de l'extrême, avec une hache géante, il est tout droit venu de Resident Evil 5 et il va être mis à l'honneur sur ce film-là. On a aussi Jill Valentine, jouée par Sienna Guillory, que l'on n'avait pas vue dans l'épisode précédent, qui reprend son rôle qu'elle tenait dans Resident Evil Apocalypse. Elle intervient dans la scène post-générique et elle est, conformément à Resident Evil 5, sous la coupe de Umbrella, avec cette espèce de dispositif mécanique ressemblant à une araignée qui permet de la contrôler mentalement et de contrôler ses faits et gestes, de lui faire un lavage de cerveau et de pouvoir l'utiliser contre ses anciens amis et alliés. Donc, certes, elle intervient à peine quelques secondes dans la scène post-générique pour annoncer sa présence dans le film suivant, Resident Evil Rétribution. Sinon, on retrouve, comme je vous disais, Claire Redfield, la continuité du film précédent, ainsi que Chris Redfield, qui n'est là, honnêtement, qui ne sert pas vraiment au scénario, qui est là pour être aux côtés de sa sœur Claire Redfield, histoire de les réunir, ce qu'ils ont essayé de faire à chaque fois dans les jeux, avec plus ou moins de succès. C'est vrai que les personnages se sont croisés, se sont cherchés, ne se sont pas toujours trouvés. Là, dans le film, Paul W.S. Anderson a voulu réunir les deux personnages. Pour ce qui est du casting, on a quelques nouveaux venus. Alors, pour ce qui est du casting des épisodes précédents, on retrouve bien évidemment Mila Jovovitch, on retrouve Ali Larder, qui, à ce jour, est la meilleure Claire Redfield que l'on a eue en film. On a Wentworth Miller, qui aurait eu auréolé du succès de Prison Break, et avant qu'il soit le personnage de Captain Cold dans le Arrowverse, notamment Legends of Tomorrow, joue ici Chris Redfield, donc Wentworth Miller, qui fait une apparition, on va dire, durant la moitié du film, mais qui, scénaristiquement, n'a pas une grande importance. D'ailleurs, on ne le retrouvera pas dans les épisodes suivants. Ça, ça fait partie des petits défauts de la saga, des incohérences d'un épisode à l'autre, mais ne nous arrêtons pas là-dessus. Pour le reste du casting, on a Boris Codjo qui va faire Luther West et qui reviendra dans l'épisode suivant, mais on a aussi, et surtout, deux acteurs que j'aime plutôt particulièrement. Kim Coates, qui ici va faire Bennett, un producteur hollywoodien, et Kim Coates, si vous connaissez un petit peu ma série préférée de tous les temps, je ne vais pas dire loin devant, mais presque devant quasiment toutes les séries, il y a une seule série qui lui arrive au niveau, ma série préférée, c'est Sons of Anarchy et Kim Coates, c'est Tig Alexander, Tig Trager, dans Sons of Anarchy, soit un des personnages les plus importants. Et ici, il fait ce rôle de Bennett, producteur véreux, traître, qui finira, bien évidemment, bouffé par un chien ou par autre chose, peu importe. Donc Kim Coates qui se rajoute au générique et enfin Sergio Pérez Manchetta que l'on a pu voir depuis dans Rambo 5, dans le rôle du méchant ou encore dans la très bonne série de zombies sorti sur Amazon Prime dont j'ai fait la critique, Soldado o Zombie, Soldier or Zombie que je vous encourage à regarder, elle est disposée sur Amazon Prime, j'en ai fait la critique et d'ailleurs, les showrunners de la série m'avaient félicité pour la critique, ce qui, je dois le dire, fait très plaisir. Le résumé du film, quel est-il ? Alice et ses clones partent à la fin de Resident Evil Extinction, à la fin de Resident Evil Extinction, le troisième film. Alice et ses clones décident de partir en chasse d'Umbrella et de Wesker et dans ce film, ils vont commencer par ça, on va voir Tokyo, les premières heures de l'épidémie au Japon, puis ensuite, on va voir Tokyo au moment actuel, donc 4 ans après le début de l'épidémie et on va avoir Alice avec tous ses clones qui vont attaquer, qui vont prendre d'assaut le siège du Japon de Umbrella Corporation et se mettre en chasse de Wesker. Tous les clones d'Alice vont mourir, seul l'original va rester et elle va finir par perdre son combat face à Wesker mais elle s'en sortira vivante. Elle va prendre son avion et essayer de retrouver Claire qui, pendant ce temps, on l'avait laissé à la fin de Resident Evil Extinction, avait entendu avec les autres survivants l'appel de Arcadia en Alaska, apparemment un lieu qui n'était pas contaminé où il y avait d'autres survivants. Et donc, Mila Jojovic, après son combat perdu contre Wesker, va décider d'enquêter et d'essayer de retrouver à la fois Claire Redfield mais aussi les autres personnages et de les retrouver à Arcadia en Alaska. Le film se découpe clairement en quatre segments. La première, les 20 premières minutes, l'assaut par Alice et ses clones du siège japonais de Umbrella où c'est un déluge d'actions frénétiques. Là, on est sur on est sur une Mila Jojovic qui est c'est même plus la muse de Paul W.S. Anderson c'est que là on la voit par dizaines. Là, c'est clairement un film à la gloire de Mila Jojovic en tant que femme en tant que esthétiquement sa personne. Et d'ailleurs, il faut le dire, c'est elle qui a créé ses costumes pour le film. Ce superbe costume ultra sexy dans laquelle on la voit au début en cuir en noir moitié cuir moitié je ne sais pas ce que c'est comme textile mais ce cuir ultra moulant où on la voit avec à la fois des usis des armes de toutes les armes possibles mais aussi des sabres cheveux longs tirés que de cheval donc ici on est sur une Mila Jojovic qui semble tout droit sortie du film ultra violé dont elle avait joué quelques temps avant même si le film n'était pas exceptionnel loin de là mais esthétiquement c'est vrai que Mila Jojovic elle a toujours des tenues plutôt sexy dans ses films notamment lorsqu'elle est dans des scènes d'action et là elle s'en donne à coeur joie pendant 20 minutes on la voit mais dans chaque plan on voit plusieurs Mila Jojovic c'est assez impressionnant et je dois dire que rien que pour ça le film est plutôt plutôt un régal pour les yeux surtout quand on est fan comme moi de Mila Jojovic ensuite on a le deuxième segment Mila Jojovic l'original qui va faire ses recherches pour essayer de retrouver Arcadia pour essayer de retrouver Claire Redfield et donc elle va survoler avec son avion tout un tas de paysages jusqu'à se poser sur une plage et finalement elle retrouvera Claire Redfield qui elle aussi est contrôlée par Umbrella avec ce dispositif mécanique que Alice va lui enlever et à partir de là elles vont voir qu'elle n'a pas Arcadia donc elles vont essayer de trouver de survoler d'autres zones et de survoler toute la côte ouest d'abord du Canada et ensuite des Etats-Unis le troisième segment elles vont se poser sur le toit d'un immeuble où il y a des survivants d'un immeuble de Los Angeles c'est là où elle va rencontrer les nouveaux personnages du film donc c'est tout l'aspect on va dire survival donc là c'est un petit peu plus claustrophobe parce qu'on est dans un bâtiment à moitié éclairé avec des zombies qui essayent de s'infiltrer il y a lieu d'ailleurs à de très bonnes scènes et à un petit clin d'oeil à un film très connu et enfin la dernière partie du film où ils partiront de cet endroit de cet immeuble de Los Angeles pour se rendre à Arcadia qui est en réalité un bateau aux côtes près des côtes donc près de la côte ouest de Los Angeles et à partir de là tout se passera à l'intérieur du bateau dans un environnement ultra high tech le gros point fort c'est je dirais l'esthétique du film l'esthétique alors certains vont dire que c'est que du fond vert c'est vrai que c'est énormément de fond vert mais c'est un parti pris un petit peu comme Zack Snyder sur ses films qui fait que du fond vert quasiment Paul W.S. Anderson sans avoir le talent de Zack Snyder non plus arrive quand même à faire quelque chose de stylisé et pour ça il va avoir une réalisation un petit peu clipesque qui fait penser à des clips beaucoup de ralentis peut-être trop d'ailleurs beaucoup de scènes où on iconise les personnages notamment les personnages féminins ça fait partie des gros points forts du film et comme je vous disais il y a eu une sortie en 3D j'imagine moi je n'ai pas vu la sortie en 3D mais j'avais vu des critiques et je connaissais un ami qui était allé le voir en 3D c'était plutôt ça ressortait plutôt pas mal donc ça c'est le plus gros point fort du film son esthétique le film comme je vous disais ça franchit totalement des jeux donc on n'a plus besoin d'essayer de se concentrer sur la trame on crée une nouvelle trame même s'il y a des easter eggs par ici et par là comme je vous disais par rapport à Resident Evil 5 c'est un déferlement c'est vraiment un déferlement d'action on iconise Mila Jovovitch à chaque instant et il y a un petit clin d'oeil à Alien la résurrection dans une séquence aquatique où Alice et Chris Redfield doivent on va dire nager plusieurs étages en dessous pour se retrouver dans une pièce pour aller chercher des armes et là il y a des zombies qui les poursuivent des zombies qui nagent qui les poursuivent à travers l'eau on a d'ailleurs un personnage féminin random qui ne sert à rien du tout comme bien souvent dans les films d'horreur on a beaucoup de personnages qui sont là uniquement pour se faire découper un personnage qui va être happé qui va être emporté noyé dans l'eau par les zombies ça fait penser à cette scène de Alien la résurrection où ils sont poursuivis par un alien qui arrive à nager dans toute cette séquence où ils sont sous l'eau immergés donc petit clin d'oeil voilà petit clin d'oeil à Alien la résurrection ceci dit on a dû voir ça dans d'autres films tout comme d'ailleurs la scène des douches où on a l'exécutionneur Magini l'homme avec sa hache qui vient et tout comme d'ailleurs dans cette scène on a une infiltration de zombies dans les douches on a dû voir ça je sais que plusieurs fois pendant le film je me suis demandé mais j'ai déjà vu une scène de ce genre ou est-ce que j'ai déjà vu une scène d'horreur glock avec des traînées de sang dans une douche ça me dit quelque chose ceci dit j'arrive pas à me souvenir donc si vous avez des films qui comportent une scène un petit peu comme la scène des douches n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai cherché mais j'ai pas trouvé quoi qu'il en soit le film n'est pas dénué de défauts comme je vous disais ok le film est stylisé mais peut-être un peu trop et notamment au niveau des ralentis la moitié du film se fait en ralenti c'est bien à un moment donné mais là c'est vrai que ça abuse un petit peu trop voilà Paul W.S. Anderson il a abusé un peu trop des ralentis alors j'imagine bien que en 3D vous devez avoir toutes les gouttes de pluie toutes les canalisations d'eau qui pètent de partout ça doit rendre bien en 3D mais à un moment donné c'est aussi fatigant et on a envie de voir un petit peu d'action lisible là c'est vrai que le fait que ça traîne en longueur pourtant le film il dure 1h36 le fait qu'on est quasiment à la moitié du film où il y a des ralentis ça fait un petit peu trop ceci dit comme je vous disais en introduction le film a cartonné il a rapporté 300 millions de dollars les gens ont compris quel était le parti pris de Paul W.S. Anderson un déluge d'action à la gloire de sa femme on s'affranchit de la trame scénaristique des jeux on crée son propre scénar c'est désormais une saga qui peut exister indépendamment des jeux et on peut à la fois trouver du plaisir à jouer dans les jeux pour leur aspect survival horror et regarder ces films pour les blockbusters d'action qu'ils sont en tout cas moi j'adore vraiment cette saga Resident Evil après encore une fois c'est tout simplement parce que je suis un grand fan de Mila Jovich et du style de Paul W.S. Anderson il est vrai que si on n'aime pas Mila Jovich et si on n'aime pas la façon de réaliser de Paul W.S. Anderson forcément ça va pas le faire ceci dit il en faut pour tous les goûts et comme je vous disais on peut aimer les films on peut aimer les jeux l'essentiel dans une adaptation de jeux vidéo ça n'est pas qu'elle soit fidèle c'est que l'ADN des personnages soit respecté que ce ne soit pas une insulte à la fois pour les jeux et pour les personnages et ici c'est pas le cas ce film n'est pas une insulte on peut le regarder on peut y trouver du plaisir tout dépend ce que l'on attend du film c'est sûr que si on attend une adaptation fidèle au niveau du scénar il vaut mieux passer son chemin de toute façon à l'heure actuelle nous n'avons aucune adaptation fidèle des jeux en film pas même le reboot que certains attendaient comme soi-disant le film qui allait laver l'affront des films de Paul W.S. Anderson au final il s'avère que le Resident Evil Welcome to Raccoon City a déçu peut-être encore plus grandement merci d'avoir regardé cette critique donc je conclurai en disant qu'il s'agit du premier épisode de la nouvelle trilogie Resident Evil Afterlife Rétribution chapitre final à partir de là déluge d'action ceux qui sont là pour de l'action ils restent ceux qui ont été un petit peu déçus par les trois premiers vont forcément être déçus par celui-là et à partir de là ça fera une scission mais il y a plus de gens qui ont aimé ces nouveaux films Afterlife Rétribution chapitre final que les trois premiers donc on ne peut pas dire que ce sont des films mauvais à partir du moment où énormément de gens les plébiscitent c'est bien pour quelque chose c'est que ça répond aux attentes du public public qui n'est pas forcément le public des jeux merci d'avoir écouté cette critique en entier n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film mais bien évidemment me le dire avec respect car si c'est pour insulter le film et dire que c'est de la merde le commentaire sera supprimé directement car ici sur la chaîne pas de place pour les rageux uniquement pour ceux qui savent défendre leur opinion de manière nuancée comme j'essaye de le faire à chaque fois en attendant n'hésitez pas si vous avez aimé à liker vous abonner et retrouver énormément d'adaptations de jeux vidéo critiquées sur la chaîne c'est la rubrique principale de la chaîne merci à toutes et à tous portez-vous bien et ciao tout le monde